Soutenir la jeunesse par la lecture, telle est la mission principale de la structure coups de pouce basée à Kinshasa avec plusieurs bibliothèques dans différentes communes. Pour madame Jeannette Ngalola, directrice de l'association coups de pouce à Kinshasa, l'objectif est de ramener la culture de la lecture dans le milieu urbain. J'aime bien ce que le président de la jeunesse a mentionné sur le cas. Après les pains, l'éducation est le premier besoin du peuple. Donc après avoir pensé à faire la provision, la nourriture pour tes enfants à la maison, pense aussi à leur éducation. Pense à investir dans leur éducation. Il ne faut pas avoir peur. Il faut d'abord arriver. Nous-mêmes, concernant le frais d'abonnement, nous ne pouvons même pas en parler. C'est à deux dollars seulement pour toute l'année. Vous avez une carte et cette carte qui va vous permettre d'entrer dans presque toutes nos bibliothèques. Ayant été visitée par plusieurs pratiquants du sport, madame Jeannette Ngalola s'est dit être satisfaite d'avoir récit cette visite de l'Académie du Basketball à JAKAM qui est devenue avec ses filles, tout comme les garçons, afin de ramener cette culture dans le milieu sportif et fait appel à tous les sportifs d'avoir la culture de la lecture accompagnée du sport. Le sport n'exclut jamais l'éducation. Parce que si on essaie d'exclure l'éducation au sport, au fur et à mesure, on aura l'écoulé d'avoir la jeunesse d'élite. C'est même un appel que je fais à tous les sportifs, non seulement pour le basketball, pour toutes les autres disciplines, comme AJAKAM a ouvert la porte. Je fais appel à toutes les autres disciplines, l'éducation, d'être au centre aussi du sport. Nous sommes dans trois communes. Nous sommes dans la commune de Barombou, nous sommes dans la commune de Calamou et Anguiringuiri. Et à la commune de Barombou, nous sommes dans la sainte de la paroisse Saint-Paul. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Je vous invite à venir vous abonner massivement dans nos différentes bibliothèques et lisez. Quand vous lisez, j'aime bien le dire, une fois que vous ouvrez un livre comme ça, votre esprit aussi est ouvert. Et quand vous commencez la lecture, c'est comme si vous entamez un voyage vers un monde imaginaire, mais vous vivez la réalité. En tout cas, c'est très important. James Diega, coach de AJAKAM, trouve que c'est une grande opportunité, à coup de 2 dollars, de ramener le basketaire à la bibliothèque, enfin de préparer leur avenir. Nous sommes retrouvés ici dans ces bibliothèques coups de pouce avec AJAKAM en généralité, parce que nous voyons le basketball autrement. Et nous voulons ramener le basketball au niveau éducatif, parce que la plupart de nos joueurs maintenant sont des coulons, des gens malsains. Et or, ce n'est pas ça le cas, le basket est né de l'université. Et il faut avoir la tête, c'est pour cela, AJAKAM a dû penser et d'amener d'abord les enfants dans l'éducation comme prioritaire, avoir à faire le sport. Oui, nous avons comme projet d'associer l'espoir et la lecture, parce que lorsque les gens aient l'habitude de lire d'abord, ça va les aider d'abord à mieux comprendre des choses. Maintenant, c'est difficile parce que nos enfants d'aujourd'hui n'ont pas cette habitude-là de lire. Et or, pratiquer l'espoir c'est bien, mais avoir su la bagage intellectuelle c'est très important, très important. Je dirais à toutes les personnes qui sont à la maison et à tous les enfants de AJAKAM et membres de penser, d'initier les enfants à la lecture, parce que ça va les aider à l'épanouissement. Merci. Comme l'a dit un proverbe, âme sans conscience n'est qu'héroïne de l'âme. La lecture est la seule façon d'ouvrir l'esprit des enfants qui pratiquent le sport afin de les préparer à la précarrière.